Bienvenue à mon canal. La nouvelle majorité a un engagement européen clair, avec l'objectif de renforcer la subsidiarité au sein de l'Union Européenne, a déclaré samedi le futur chancelier conservateur Sébastien Courts se floper, qui prendra ses fonctions lundi. « Nous souhaitons une coopération européenne plus poussée dans les domaines où cela se justifie, comme la défense des frontières, mais davantage de compétences laissées aux États à chaque fois que c'est possible », a-t-il expliqué, lors de la présentation à Vienne du pacte de gouvernement scellé vendredi soir. M. Courts, 31 ans, qui deviendra le plus jeune dirigeant au monde, s'exprimait aux côtés du chef du parti d'extrême droite FPE, Heinz Christian Strach, futur vice-chancelier. Ce parti, qui signe son retour dans l'exécutif après une expérience mitigée dans les années 2000, décroche également les ministères régaliens de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Ses deux derniers portefeuilles lui avaient jusqu'à présent toujours échappé. Parlement autrichien copyright kuntian AFP Cette alliance vient couronner une année faste pour l'extrême droite en Europe, avec une forte progression aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, sans toutefois parvenir à si hisser au pouvoir. Événement historique J'applaudis notre ami Heinz Christian Strach, NDLR, a déclaré Gert Wilders, le patron du parti néerlandais pour la liberté, en marge d'une réunion des chefs de partis d'extrême droite européens à Prague. La française Marine Le Pen a salué un événement véritablement historique. M. Strach a toutefois admis quoi la demande de M. Kurz, la question d'une sortie de l'UE a été exclue des points qui pourront être soumis à des consultations populaires, que le FPE souhaite promouvoir. Nous aurions souhaité un champ plus large, a-t-il avoué. M. Kurz conservera ainsi la haute main sur les dossiers européens alors que l'Autriche présidera l'UE au second semestre 2018. Comme attendu, le programme de gouvernement comporte une série d'allègements fiscaux et de mesures destinées à combattre l'immigration illégale et à restreindre le bénéfice des aides sociales autrichiennes pour les étrangers. « Nous voulons alléger la pression fiscale, nous voulons renforcer notre économie, ce qui améliorera notre système social », a promis M. Kurz. Mais en premier lieu, nous voulons améliorer la sécurité dans notre pays, y compris en combattant l'immigration illégale. Les questions de l'immigration et de l'islam ont dominé la campagne qui a mené à la victoire de M. Kurz aux législatives. « C'est de là que pris fin le siège de Vienne et que débuta la reconquête de l'Europe centrale par les forces chrétiennes contre les Ottomans en 1683. » Projet à ce sujet, M. Kurz a indiqué n'avoir pas personnellement choisi le lieu, et estimé qu'il ne fallait pas chercher à lui accorder une signification trop importante. Sans vouloir y accorder une importance disproportionnée, le choix de ce lieu a une certaine signification, au moins pour le FPE, a toutefois souligné le politologue Thomas Hofer. M. Strach avait durant sa campagne multiplié les allusions aux risques d'invasion de masse et de guerre civile si l'immigration n'était pas jugulée. Il avait également estimé que l'islam n'a pas sa place en Autriche. Artisan d'une alliance du FPE avec le Parti Russie-Uni de Vladimir Poutine, M. Strach est par ailleurs favorable à un rapprochement entre l'Autriche et le groupe de Visegrad, qui comprend des pays ouvertement eurosceptiques, comme la Pologne et la Hongrie. En 2000, l'entrée du FPE au gouvernement avait provoqué des sanctions européennes. Mais ce scénario est jugé très improbable aujourd'hui, dans un contexte général de montée des partis populistes et anti-migrants, et alors que M. Strach, 48 ans, a veillé à lisser l'image de sa formation. 1-7-1-2-2-0-1-7-0-41-9-24-Vienne AFP Copyright 2017 AFP 1-7-1-2-1-4-4-4-4-5-4-4-5-5-0-45-10- overc��� Dynastyided 2-8-4-5-4-5-0-11-4-4-4-5-6-4-5-4-5-7-4-6-4-6-4-5-6-5-6.5-5-6-7-5-6-7-7-5-6-6-7-5-6-7-6-7-5-7-5-7-7-6-7-6-6-7-7-1-4-1-4-6-7-7-5.5-7-7-7-7-7-